Directement un souci, là par contre c'est pas une bonne nouvelle pour Romain Monti J'ai mis ça de ma vie, et là, on est là, mais c'est au trio Bienvenue pour cette nouvelle et dernière manche de la saison en championnat d'Europe GT4 On est sur le circuit de Barcelone, c'est l'un de mes circuits préférés On retrouve à Toyota sur le point GT4 de Team CMR Aujourd'hui ce seront des essais privés, et la particularité c'est que mon coéquipier, Antoine Petit, me fait l'affront de pas être là aujourd'hui Donc là il est en essai en ce moment en Italie, du coup je vais rouler tout seul, je verse ma petite arme En vrai ça me fait plus de temps de roulage Petit point au niveau du classement général, on est actuellement à 5ème place, c'est très serré Mais quoi qu'il arrive, en termes de points, on pourra plus aller chercher la première place C'est à dire que même si on fait le week-end parfait avec les pôles, les victoires, on va juste égaliser Et au nombre de victoires pour départager, ils seront devant, même s'il faut un week-end catastrophique ou une marque 0 points Donc ça y est, on a fait une croix définitive sur le championnat Il nous est arrivé trop de choses dans la saison Donc ce week-end, pas réellement de pression, l'objectif est toujours le même, faire le meilleur résultat possible avec les armes qu'on a en main Et alors avant tout, si tu sais pas où t'as atterri, je m'appelle Romain Monti, je suis pilote automobile professionnel Dans mes vidéos je t'embarque avec moi dans les quiz du sport automobile Donc si ça t'intéresse d'en voir davantage, prends le temps de t'abonner, mets ton plus beau pouce bleu Et c'est parti pour ce week-end de course Oh le retour de M. Shelley Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Nouveau moteur pour ce week-end ? Nouveau moteur C'est quoi ? C'est le troisième moteur de l'année ? C'est le troisième oui Allez les gars, c'est le début de la première session La session dure de 14h à 18h Évidemment on va pas rouler pendant 4h dans la voiture Déjà parce qu'on est limité au niveau des pneus On a pas des pneus infinis, on a pas de pneus neufs Donc on sait qu'on va rouler assez loin des chronos pendant toute la séance Mais au moins partir, prendre des repères, vérifier que la voiture fonctionne bien, qu'on a pas de soucis Et puis ça va être cool, on va s'amuser Il fait sec, que ce soit l'air venu Donc allez c'est parti Allez les defungs en voiture C'est bon pour toi Romain ? Tu peux me serrer plus en bas, c'est le temps de deux côtés C'est parti Je suis parti, j'ai fait 10ème temps, ça a duré une heure Après on avait les pneus qui commençaient à dégrader En rythme c'est mieux qu'espérer, c'était tout de suite rapide J'aime bien ce circuit Le circuit m'aime bien Donc c'est cool, pour l'instant on est pas mal Surtout qu'on fait chrono avec des pneus qui avaient quand même des bornes En dégradation c'est un peu trop sévère par contre Et voilà tout va bien Là on a un deuxième train de pneus qui est plus frais Comme je vous dis, on a pas de train de pneus neufs Je pense que là, on a pas mal dans la session qui sont en train de passer les pneus neufs Vous voyez comment ça meilleure, ça a du pneus neufs Mais en tout cas en pneus usés on était mieux que Donc à voir ça se confirme sur le reste du week-end Mais les sensations sont bonnes Et bonne première session Bon les gars, je suis hors de la nouvelle session Et alors là, vraiment vous allez voir, il manque des trucs Les goujons se font à mal quand on roule Donc là j'en ai perdu deux en roulant, l'autre en a perdu aussi un Et on pense que c'est dans le virage 8 Qu'il y a un virage en appui après une banane à l'extérieur Si tu veux être rapide, il faut prendre cette banane là Et la transition, la voiture en latéral qui saute sur la banane et qui retombe Elle doit pas trop aimer Du coup bah on perd les goujons Sauf qu'on a pas les pièces là Et c'est un peu comme une pièce de sécurité majeure Rouler sans goujons, bah tu prends le risque de perdre la roue Donc heureusement qu'on a contrôlé Ils ont vu sur votre voiture qu'il y avait un goujon en moins J'ai vraiment l'impression que chaque week-end il y a un nouveau problème Entre les biellettes, les goujons, le moteur Donc bah là en chrono c'était toujours pas mal Avec les pneus plus fraîches, la meilleure secteur 1 Secteur 2, pareil, secteur 3 Là il y a un peu plus de mal la voiture avec lui C'est quand même beaucoup dans le secteur 3 Donc voilà pour l'instant on stoppe la session Parce qu'on a pas de goujons en rab On sait qu'on est handicapé en Vmax depuis le début de l'année Donc là je voulais rouler avec une autre voiture pour comparer Mais j'ai roulé jamais avec d'autres voitures en ligne droite Donc j'ai pas pu comparer Et du coup le moyeu-porte-moyeu ça va ou ça prend en dessous ? Ouais le moyeu-porte-moyeu ça va Donc c'est juste des goujons ? Les goujons c'est toute cette pièce là c'est ça ? C'est ça Là il y a Antoine qui a été missionné je crois par l'équipe Pour amener des goujons parce qu'il est justement en essai avec Toyota Donc s'il peut prendre un bon petit stock Parce qu'on en a fait quand même 3 sur 1h30 de temps entre les deux voitures Donc Antoine stoppé prend un bon petit stock de pièces qu'on soit pas On rade pour le reste du week-end Les gars j'ai retrouvé mon coéquipier Bonjour Est-ce que t'es revenu avec des choses dans les poches ? Ouais T'as pris quoi ? Avec 2 moyeux et 10 goujons je crois Ouais bah c'est bien on en aura besoin Enfin j'espère pas Mais bon t'es chaud ? Dernière cruise de l'année on va essayer de finir en beauté Est-ce que comment on peut dire genre deux victoires ? Deux victoires et deux pôles ? Deux pôles et deux victoires c'est beaucoup Moi je vais bien faire une croix sur les pôles Si on fait deux victoires effectivement Bon allez ça commence première session de la journée On fera deux sessions d'essai libre d'une heure Je vais commencer dans la voiture pour faire un chrono de référence aujourd'hui Vu qu'Antoine a pas roulé hier Ça on va mettre les pneus neufs aussi à un moment donné Parce qu'on aura des pneus neufs cette fois-ci Et puis let's go . . . C'est parti. Je suis parti du coup avec les pneus qu'on avait à Hockenheim. Déjà Hockenheim c'était compliqué de les continuer. Du coup ils avaient une qualité de course et ils ne pouvaient rien faire. C'était mort, j'ai fait mon relais à faire holiday night. C'était que d'agglisse à gérer d'agglisse, c'était vraiment pas plaisant. Donc Antoine est parti toujours avec un pneu juste pour scaler par rapport à la piste et rapport etc. Vu qu'il n'a pas du tout roulé. Et après on rentre, on met les pneus neufs. Et je pense qu'en pneus neufs le discours va radicalement changer. Et ça va être plaisant parce que là c'était vraiment l'enfer. C'est parti. 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 On a retrouvé sourire avec les pneus neufs, comme on s'y attendait, ça va beaucoup mieux. J'ai retrouvé énormément de confiance, on a gagné 2 secondes par rapport au chrono avec les 8 pneus, donc là ça nous a mis P2 quand on roulait et ça se joue à pas grand chose devant. Donc là on fait 54-6 devant, c'est en 54-4. Donc on est vraiment dans le match ce week-end, c'est cool. Faut juste qu'on fasse attention à ne plus casser les goujons, j'espère que ça va tenir. Mais en vrai si tu veux faire un chrono, c'est sur la trajectoire, tu as oublié d'aller dessus. Et là maintenant c'est Antoine au volant avec ces pneus là, on va voir ce que ça donne et week-end à suivre. Du coup cet après, c'est Antoine qui va débuter au volant pour faire pas mal de tours vu qu'il a moins roulé que moi, forcément moi j'ai eu la journée d'hier. Donc il va faire pas mal de tours au volant, on va partir sur des relais longs pour voir la dégradation des pneus. Donc il va récupérer les pneus qu'on avait tout à l'heure, donc les pneus que j'ai passé neufs, qu'il a utilisé après. Donc à la fin il va y avoir pas mal de bornes. On n'a pas de train de pneus neufs pour cet après, donc on va vraiment faire des essais courses pour voir comment la voiture se comporte sur des relais longs et voir la dégradation qu'on a. On n'a pas de tremper de pneus. Et puis on a tourné des pneus. L'essai marqué de pneus. On n'a pas de neufs pour les nuits. On n'a pas deètement plus en sorte que j'ai fighting l'autre. Mais j'ai pas de pneus, ça t'a dit pas trop. Il y a pas de pneus. Il y a une petite voiture. On n'a pas pas de pneus. On n'a pas de pneus. On n'a pas de pneus. Le de la tourne-vous, on n'a pas d'autre. Pas de pneus. On n'a pas de pneus. On n'a pas de pneus et on n'a pas de pneus. ... ... Je sors de la voiture, laissez-moi vous montrer un truc les gars. Regardez les tas du pneu, toute la merde qu'on a récupéré là. Je sais pas si vous voyez bien là, le gomme qui vient se griffer. En fait une fois que tu ramasses ça sur tes pneus, ça te fait une couche supplémentaire, t'arrives pas à t'en débarrasser et ta gomme fraîche n'est plus en contact avec le circuit. Il y a vraiment du ce qu'on appelle du graining, t'as vraiment du graining partout sur la piste. Et en vrai cette séance a été assez catastrophique, on avait les vieux pneus en dégradation, on s'était vraiment posé en rythme, on était à plus de 3 secondes des chronos qu'on fait en pneus neufs. Donc énorme différence. On avait des problèmes aussi au niveau du frein, on se demande si ça vient pas à cause de ça aussi. L'ABS, on comprenait pas trop ce qui se passait, vu qu'il y avait pas de grip sur les pneus avant. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses pour demain ? Sur un tour c'est pas trop mal, peut-être sur un tour et demi ça va encore. Après le reste, bon, ça devient compliqué quoi. Dès que tu commences à faire plus de tours, tu perds vite 3, 4 dixièmes par tour et ça devient compliqué. La dégradation elle est un peu trop présente. Les gars, voilà pour cette première journée, on vous donne rendez-vous demain pour les qualifications et la première course. Bon les gars, jour de course ici, sur le circuit de Barcelone. Qualification et course aujourd'hui au programme. Je suis pilote 1, c'est-à-dire que c'est moi qui commence en qualification 1. Après avoir une pause, la Q2 sera Antoine. La Q1 donne la position pour la course 1 et la Q2 donne la position pour la course 2. Je pense que si on arrive à mettre tout bout à bout, c'est-à-dire la performance du garçon dans la voiture, la pression des pneus, ne pas avoir de trafic, il y a 47 voitures en piste donc ça va être compliqué. Mais si on arrive vraiment à mettre tout bout à bout, je pense que ça va faire une très bonne qualification. Après avoir si les autres n'ont pas caché leur jeu aussi en essai libre, c'est parti pour la Q2. Bonjour à toutes et tous, la tour de ce circuit de Barcelone à Catalogia en 10 de points de repère pour la finale. On vient dans sa première de deux séances qualificatives. C'est parti. C'est parti. Et drapeau rouge. Drapeau rouge à 6 minutes de l'arrivée. Alors que s'est-il passé ? C'est l'une des porches du team à Live Racing qui est sortie de la piste. Vincent Dronaco. Merci. 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 Le Lamborghini c'est teinturei. Je trouve ça super bien. Et alors c'est pas fini parce que là c'était juste une mise en bouche. Là il y a vraiment des voitures de folie qui nous attendent. Une Lamborghini SNC8Luc uhhhv-12. deux Lamborghini move Weather Hypeison saw c'est sept거든요 quatre buoy que chaque mois sale. Since s'il est juste un truc de malade mentale, c'est des voitures qui ont été construites par squadra corsée directement le département compétition de Lamborghini et qui ont le droit uniquement d'être conduits Sur piste, sur circuit, ils ne sont pas engagés dans des championnats Là vous avez une Macarena Senna GTR Et là une Porsche 135 Et du coup en fait l'organisation qui est SRO Ont organisé le GT1 Sports Club Qui permet en fait à ces voitures là qui normalement Roulent que dans des programmes spéciaux des constructeurs Si ça manquait d'occasion de roulage pour ces voitures Et alors regardez de l'autre côté Vous avez une YRA Air en carbone bleu Vous avez une deuxième YRA Air en carbone bleu Vous avez une troisième YRA Air En carbone bleu, vous en avez une quatrième Une autre YRA Air en full carbone Et là une Pagani Zonda Air Full carbone, regardez avec des sièges Vert, blanc, rouge Bon ça va avoir 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions 25, 30, 35, 35, 35, 40 millions De euros de voitures aussi de ce côté là Et de l'autre côté un paquet Un paquet d'euros aussi Bon alors ils ont réintégré des chronos Ils ont retiré des chronos parce qu'il y a des drapeaux rouges Qui a foutu un peu la merde, ben le drapeau rouge qui m'a foutu Et bien son tour calife Du coup Etienne est passé de P4 A P6, de nouveau P4 Le nouveau P4 Et sans rouler c'est beau quand même Ça fait plaisir Si je te doublais tu redépasses sans rouler Je double sans rouler Et moi du coup je passe de P11 à P12 Je me demandais pas pourquoi Essayez de garder le maximum de pneus pour la fin de course Parce que sinon on va être vraiment en souffrance à la fin Antoine quand il va prendre des relais après moi Il va y avoir des âmes qui vont prendre des relais Des pros que j'aurais moi sur le premier stint Donc c'est là où ça peut plus facilement dépasser que sur mon relais Où là on va tous rouler ça va être en paquet Donc là c'est effectivement préserver les pneus sur le premier relais Pour qu'Antoine puisse aller à la bataille après En espérant qu'on n'ait pas trop dégradé Mais forcément il y a des voitures qui dégradent moins que d'autres Par exemple la pin en fin de course Elle sera beaucoup mieux que nous Beaucoup moins de poids Et voilà on va voir comment ça se passe On va voir Let's go Souhaitez nous bonne chance On se retrouve dans la voiture Bonjour à toutes et tous Nous sommes ravis de vous retrouver depuis l'Espagne Depuis la Catalogne On est là pour ce qui sera donc la finale du championnat 12 courses au total sur une saison Voici la 11ème dans quelques instants Voici la 11ème dans quelques instants Là par contre c'est pas une bonne nouvelle pour Romain Monty C'est un destinant t'es foutu Oh putain ! Bon Là vous me voyez un petit peu à froid La chose c'était pas ça J'ai lu ça de ma vie Je me suis fait rentrer dedans dans la pitlane Sur un tour de mise en gris Il y a une équipe qui relâche le pilote C'est Nera Women C'est une équipe qui relâche le pilote quand il faudrait pas Ils me percutent dans la pitlane Du coup les deux voitures sont mortes On peut pas prendre plus de quoi par la course Il y a pas plus à parler que ça Parce que c'est juste ce qui s'est passé J'ai pas les mots Je suis passé par Par l'incompréhension Quand je me suis rentré dedans L'énervement après Et maintenant je suis juste sans mots Je viens de regarder les images là Que vous avez pensé pendant Vous avez vu dans la vidéo Et j'en reviens sur part J'ai même le même sentiment De l'incompréhension totale On va faire un tour de mise en grille Donc c'est juste On attend La pitlane est peut-être là pendant 5 minutes Donc il y a 5 minutes que pour les voitures partent Je suis engagé dans la pitlane Là il y a Aston qui déjà a normalement avancé A priori elle a déjà essayé d'avancer une première fois Après elle a essayé de reforcer le passage encore Donc elle a essayé de reforcer deux fois le passage Alors qu'il n'y a aucun intérêt C'est sûr qu'elle est dans l'ordre du départ Elle partait plus loin sur la grille Donc il n'y avait aucun intérêt Mais heureusement j'ai un réflexe Je contrebraque tout Et je ne rentre pas dans les autres marseillaises Qui sont arrêtés là Et également des personnes Parce qu'il y avait des... Bah c'est la pitaine quoi Il y a du monde autour Ça passe pas très loin avec les... Quelques mécanos qui sont en train d'intervenir Donc heureusement le drame... Le drame humain a été évité Parce que mine de rien ça frappe relativement fort Parce qu'à ce moment là je suis en pleine accélération On doit être à environ à 50 km heure Et là... On est là Les sauts très roules Donc du coup petit bilan compliqué Le tout 2 mètres arrière Trans, porte-moyeux Donc la voiture elle prend un gros gros jetouille En train d'essayer de réparer Déjà faire l'avantage des dégâts Pour regarder tous les dégâts Puis elle est prêt de tenter de réparer pour demain J'ai redescendu un peu en pression J'ai un peu échangé On a essayé un peu de s'échapper Et maintenant du coup bah l'équipe est au travail L'important c'est qu'on va essayer Et être au départ de la course de demain Déjà ça va être un premier défi Qu'on puisse terminer ce championnat en beauté On ne veut pas terminer là-dessus Et du coup bah nous on se retrouve demain Je vais essayer de me détendre un petit peu Ciao ! Bonjour à vous, bienvenue pour ce nouveau jour de course En espérant que ce jour soit meilleur que celui d'avant Les gars l'équipe a hyper bien bossé Les gars ont terminé à 11h hier soir pour tout remonter Ils ont changé tout le demi-train arrière Au niveau de la carrosserie On a rafistolé hein Elle se rappelle de loin pas de près Mais tant que ça roule que ça va droit Et ils ont passé sur la dalle Tout est nickel Donc bah on va espérer que tout fonctionne bien Qu'on ait pas de soucis pour au début de la course En tout cas merci à tous les gars Qui ont bossé d'un HP pour préparer la voiture On va essayer de faire le meilleur résultat possible Cette dernière course de l'année Pour récompenser un petit peu tout le monde Pour récompenser les gars qui ont beaucoup bossé Pour enlever la frustration d'hier Si on se fait pas accrocher dans la pitérine Je pense qu'on a quelque chose à jouer quand même Sur la durée de la course On va voir comment ça se passe honnêtement Donc let's go on y croit On va essayer de terminer en beauté cette saison Bon je suis fini de préparer Elle m'a fait un petit brief avec Antoine Le gros challenge ça va être la préservation des pneus Donc là il y a la mission D'essayer de pas trop taper dans les pneus Pas trop forcer dans le latéral Donc let's go La toute dernière course 12ème et dernière course de la saison Bienvenue à toutes les deux Nous sommes en Catalogne Sur le circuit de Barcelona Catalogne en Espagne Bien sûr Pour C'est Chabotman Gala Du championnat Le GP4 La Chiqui 4 European Series Toute une saison est en train de se jouer C'est parti feu vert On est parti pour 60 minutes Attention à qui va dévoiler Viens c'est Sacha Bokman Un accrochage avec Simon Thiermann Avec Antoine Potti Avec plusieurs voitures qui sont là Loïc Villigaire l'une des voitures de Racing Spirit Et le choc Le choc avec l'une des voitures du NM Racing Qui est venu percuter Simon Thiermann Et on va voir avec ses petits cars Alexandre Bentroub avec l'une des Mercedes du NM Racing Et Wenzel Joulier avec un contact Derrière encore Le contact Et les vainqueurs d'hier dans la catégorie Pro Am La 22 Et Safety Car Oh et ça c'est le leader du championnat Am Ça fume énormément pour le leader du championnat Am La numéro 37 Drapeau rouge La course est suspendue Donc parce qu'il y a trop d'huile Ça veut dire que les équipes vont entrer dans la pitlane Où les pilotes pourront être changés Et le chrono décompte de nouveau les secondes Romain Ponti a relayé Antoine Potti sur la TETA 1866 Et les pulsionnaires Petit Car In ABN On le dise là C'est confirmé La voiture de sécurité va se ranger Et c'est donc au tour de Marc Lopez maintenant de donner le tempo Et on est reparti effectivement maintenant Pas décompte de nouveau Montato Mais Mais On 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 Il reste 12 minutes, c'est un énorme sprint final. L'accrochage entre Alexandre Tana et Marc Lopez, on va avoir un peu confié l'autre en 10 secondes. Il reste deux tours maintenant. De nouveau une sortie de piste. Et derrière, Romain Monti. Et on va avoir un full courtielo, de nouveau un full courtielo, mais ce n'est pas possible. On va relancer dans quelques instants après le full courtielo. Attention, on va relancer. Oh là là, on va relancer, mais le drapeau damier va être présenté direct. Il y en a qui vont essayer le tout pour le tout. On relance, on relance avec Dante Rapange qui attaque directement avec Benjamin Lariche qui s'est fait dépasser. Normalement, le drapeau damier doit être abaissé maintenant. Voilà, c'est fait, drapeau damier est derrière. Attention, que se passe-t-il derrière ? Voilà, Antoine Cotier, Romain Monti. Bon, ça fait P3 à la fin. On termine sur le podium et je suis content. On ne termine pas sur une casse, on ne termine pas sur la note négative d'hier. On termine vraiment sur un podium et c'est top pour tout le monde. Et en vrai, du coup, une course très particulière. Mais je suis vraiment content parce que les gars ont travaillé fort sur la voiture pour la remettre en ordre. Si vous ne la voyez pas, parce qu'elle est en parc fermé. Là, ils font les vérifications sur la voiture et elle marchait bien. C'est une course très particulière parce qu'il y a un gros accident dès le départ. D'abord, il y a l'Alpine qui est deuxième, qui sort, je crois qu'elle part en tête à queue toute seule. Ça crée un crash à l'intérieur. Puis après, du coup, ils mettent ces petits cars. Là, avec le paquet, il y a des voitures qui arrivent pleine balle et qui freinent, mais qui ne freinent pas suffisamment. Ça explose dans le paquet et ça fait un sur-accident. Donc, à la course, ça a été interrompu. Il y a eu un très long safety car de plus de 30 minutes jusqu'à ce qu'il y ait drapeau rouge. Il y avait trop d'huile, trop de liquide sur la piste. Donc, ils mettent drapeau rouge pour nettoyer la piste. Au drapeau rouge, ils autorisent à faire le changement de pilote. Je monte dans la caisse. Antoine, malheureusement, entre hier et aujourd'hui, il a eu zéro tour. Enfin, il a juste fait un départ, si tu veux, et c'est tout. Ils enlèvent le safety car et là, j'arrive à doubler l'Ipin tout de suite. Sorti du T3, j'arrive à rester bien intérieur, à garder plus de vitesse et là, je fais intérieur sur l'Ipin qui essaie de résister un petit peu sur l'extérieur. Je l'emmène un peu vers l'extérieur, il relâche et ça me permet de passer. J'avais une Porsche à mon cul, une Porsche blanche qui était rapide aussi, qui mettait beaucoup de pression. Je savais que si je ne dépassais pas systématiquement à chaque coup devant, potentiellement, il pouvait me doubler derrière. On savait que les Porsche étaient très très rapides ce week-end. Ensuite, j'arrive sur l'Audi. Donc là, c'était l'Audi de notre catégorie. Donc je savais qu'on était cinquième de la catégorie, c'est-à-dire qu'il fallait passer trois voitures sur la piste pour faire le podium. Et donc là, j'arrive derrière l'Audi, je garde plus de vitesse à la sortie du virage. Je reste bien intérieur, je plonge, je dive. Là, ça passe, pareil, j'emmène un petit peu pour éviter qu'il me retouche à l'arrière pour vraiment sécuriser le déplacement. Ça passe bien. Après ça, il y a un nouveau safety car. Donc derrière la relance, là, j'ai un bug de la voiture et c'est là qu'on voit les boîtes de série. Mais c'est la boîte de série sur la voiture, c'est pas l'idéal. Et en fait, le Polman a vraiment cassé la vitesse dans la chicane. Donc normalement, on devait relancer en 3, mais là, je me suis mis en 2 parce qu'on n'avait pas cette vitesse. Et au moment où je remet la 2 parce qu'on était vraiment arrêté et où j'appuie sur l'accélérateur, là, il ne se passe rien, ça ne repart juste pas, donc là, je pars un peu de temps par rapport à la Porsche. Heureusement, quelques virages, j'arrive à recoller et là, je vais faire un beau dépassement en plongeant à l'intérieur. Et du coup, ça nous met 3ème de la catégorie, 4ème sur la piste, mais 3ème du Silver, c'est ce qui nous importait. Et à toute toute fin, il se passe un truc très bizarre, parce qu'en fait, on nous dit que ça va terminer sous son régime de safety car, parce qu'il y a eu un nouveau safety car encore avec une voiture dans le bac à gravier. Et là, du coup, il y a eu feu course et l'eau et en fait, quand on arrive dans la chicane, et juste à la fin, ils ont relancé la course, mais pour 10 secondes de course, si tu veux. Et en fait, personne ne s'y attendait et ça fait une incompréhension générale. Et du coup, nous, on nous a dit que ça allait terminer comme ça. Au final, mon ingé me dit 3 secondes avant que ça va repartir. Donc du coup, grosse incompréhension, je vois la Camaro qui passe toutes les voitures et qui en profite pour doubler les deux voitures devant et terminer premier. Et moi, je me dis, attends, je ne comprends pas, on est sous safety car, ça relance, ça relance pas. Enfin, il y a une grosse incompréhension, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Personne ne s'attendait à ce que ça allait repartir. L'Audi, du coup, n'avance pas devant, l'Aston non plus. Moi, je ne voulais rien risquer, donc je me suis dit que c'est déjà bien où on est là. Donc je suis resté à la position. Derrière, tout le monde est resté à la position. Juste à Camaro, on a profité pour doubler à la fin. Mais en tout cas, on a fait des déplacements au moment où il fallait sur le très très peu de tours qu'on a eu. On a vraiment optimisé. Au moins, on n'a pas eu trop de dégradation vu qu'on n'a pas fait beaucoup de tours. Donc ça, c'était l'avantage à craindre qu'on avait. Au final, on ne l'a pas eu vu qu'on n'a pas beaucoup roulé. Donc j'espère que vous avez aimé vivre cette saison avec moi. J'essaie vraiment de vous montrer tous les coulisses des courses, de vraiment rien vous cacher. Vous avez vu, s'est passé beaucoup de choses sur cette saison. Je me suis fait agresser, je me suis fait rentrer dedans dans la pitlane. Il y a des voitures qui sont montées dessus, il y a des voitures qui m'ont pris feu. C'était une saison hallucinante et qu'en bilan, on voit qu'on fait quatre podiums. Honnêtement, on peut être fier. Avec les armes qu'on avait en main, on a vraiment maximisé pour chercher le meilleur résultat possible chaque week-end. Donc j'espère que vous avez kiffé suivre tout ça de l'intérieur. Un grand merci au team CMR pour la préparation de la voiture toute la saison. Également à mon coéquipier Antoine Potti. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain MSA. Abonne-toi pour suivre la suite de mes aventures en sport automobile. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Et coucou toi, te voilà actuellement en Italie pour accéder au circuit d'Imola. On s'y rend pour le championnat d'Europe GT4. Ok, je participe cette année. Il y a deux Toyota Supra GT4. Et du coup, je vais vous présenter Antoine, champion d'Europe l'année passée. On va essayer de faire mieux cette année. Allez, Antoine qui part. On a un fissier avec la voiture. Elle fume noire. Pendant les lignes droites, on n'a plus de moteur. Donc ce n'est pas le début idéal pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'élancer des stands. On ne va pas faire la mise en grille avec tout le monde pour éviter d'être dans le peloton et de prendre le risque de casser la voiture avec une voiture qui ne marche pas. C'est quand j'ai ré-atterri du Vibroix et j'ai plié une biellée. Mais du coup, on a abandonné la casse là-dessus. On termine 7e Générale sur sa pointe de voiture. P4 de la catégorie en Silver. On est sur le circuit du Castellet. Je pense qu'il y a une billette qui a été faite. Mais c'est ça, la cohabitation entre pilotes pro et amateurs. Et là, il y a le pilote de la voiture avec lequel on s'est touché qui est venu me demander. Il m'a attrapé à la gorge. Première séance depuis Imola où tout se passe comme on voulait que ça se passe. Le diffuseur a décidé de vivre sa vie. On va pas mettre une nuit. B2 du Général. Ah, quel soulagement ! Vous avez été nombreux à passer par le stand ce week-end. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre support. Bienvenue sous la chaleur, le seuil de Misano. Il y a l'autre Toyota du team qui était derrière et qui a vu que la voiture a fumé noir. Comme un air de déjà vu là, non ? Antoine est en piste, ça a l'air de fonctionner. C'est du bien. Juste de pouvoir tout remettre dans le bon ordre. Ouais, ça fait du bien. Et Romain Monty qui est rapide dans le premier secteur. Très bon. Deuxième chrono pour Romain Monty sur la Toyota de l'équipe CMR. On se retrouve tout à l'heure, souhaitez-nous bonne chance. Il y a Biellette qui a cassé sur la voiture. C'est dommage, encore une fois, je pense qu'on a un duo de pilotes qui est très très bon avec Antoine et moi au volant. Donc voilà, là, j'accuse un petit peu le coup. C'est Podium. On termine à troisième position. Bienvenue sur le nouveau circuit de Sprint Francorchamps. Là, on est P3 et deux Toyota marchent bien. La roulette, la Francorchamps, c'est vraiment un kiff fondamental. C'est parti pour les qualifications et on se fait un petit bilan après. Oh, et c'est Antoine Poti ! Ton meilleur chrono a été annulé, donc ça nous met ça simplement 25e de la Q1. Moi, je ne vais pas rouler parce que la voiture sera para bien entendu en 10 minutes. Ça se remonte, ça ? Ouais. En tout cas, on ne va rien lâcher pour cette course. Ce ne sera pas la plus belle. Ce n'est pas grave tant que ça roule. Ils sont à deux troncs au moment d'entané sur Edillon et c'est finalement Antoine Pouti qui a insisté, qui est passé. Eric Debar tenté, le dépassement ici, tenté de forcer avec Eric Debar qui n'a pas laissé beaucoup de place non plus. Les gars, on va aller chercher de loin, ça c'est là. On va aller chercher de loin, non ? Ouais, c'est la 24e place, quoi. On va aller chercher de très loin, elle fait grave plaisir, celle-là. Le porticino à gauche, qui est l'une des équipes, c'est Ivan Giacoma et Alex Fontana ici. On est sur la route en direction du circuit Rökenheim. La pilote de cette BMW, drapeau rouge. Je ne sais pas où commencer. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça aurait dû se passer. Et la voiture de sécurité reste en piste. Je repense depuis le début d'année. Encore un gros relais de défense, avec une voiture qui monte à refroid que les autres. Quatrième place de la catégorie, on est très contents. Bienvenue pour cette nouvelle et dernière manche de la saison en championnat d'Europe GP4. Mais si on arrive vraiment à mettre tout goût à bout, je pense que ça va faire une très bonne qualification. P4, silver, P11 du général. On est là pour ce qui sera donc la finale du championnat. Je finis ça de ma vie. Et du coup, nous, on se retrouve demain dans le final des temps d'antique. Tchao. Il y a un accrochage avec Simon Guillemann, avec Antoine Foti. Bon, ça fait P3 à la fin. On termine sur le podium et je suis content. On ne termine pas sur une casse, on ne termine pas sur un autre négatif d'hier. On termine vraiment sur un podium et c'est top pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501